Le Rotary et le Lions Club ont été créés aux Etats-Unis par la franc-maçonnerie américaine. Bon, mais la franc-maçonnerie américaine, elle est bien intégrée dans la société, ce qui fait d'ailleurs que l'Amérique nous envoie ses miasmes, ça c'est indiscutable. Mais si vous voulez, là-bas, on met même le badge de sa loge sur son blazer et on se balade avec les insignes maçonniques dans la rue, quoi. Donc, c'est pas du tout comme ici. Et puis quand même, si vous voulez, la maçonnerie américaine est plus mondaine, ça ressemble plus au club français. Mais c'est bien eux qui ont fondé le Lions Club et le Rotary Club. J'ai appris aussi récemment par une thèse bien étayée qu'ils ont été à l'origine des témoins de Jéhovah et des Mormons, afin de saboter l'Église catholique. De même quand même, quand on parle des magouilles de la maçonnerie, je peux en donner une personnelle. Bon, je n'en suis pas fier, mais c'était quand même avant, largement longtemps avant ma conversion. Quand j'ai divorcé, la première instance m'a donné tous les torts, ce qui me paraissait injuste parce qu'on avait des torts des deux côtés. et grâce à un ami franc-maçon, j'ai rencontré le président de la cour d'appel de Rennes qui jugeait mon affaire et j'ai été reçu chez lui pour discuter de mon dossier, ce qui est tout à fait inadmissible. C'est scandaleux, mais je le dis, c'est vrai. Je ne donne pas le nom du magistrat parce qu'il est encore vivant, mais, si vous voulez, ce n'est pas normal qu'un prévenu ou un plaignant puisse être reçu au domicile du président de la cour d'appel pour discuter de son dossier. Bien sûr, j'ai plaidé ma cause, il m'a écouté, mais il m'a écouté certainement d'une oreille favorable puisqu'on était frère. Alors, j'ai eu droit aux torts réciproques, c'est ce que je souhaitais. Heureusement, ça n'a pas été plus loin parce que je ne sais pas si j'aurais bien vécu le fait de mettre tous les torts sur ma première femme. J'espère qu'ils se convertiront à temps. Mais ce n'est pas toujours facile parce que j'ai assisté au moins une fois à la mort d'un franc-maçon. Eh bien, il y avait une garde de franc-maçon autour pour empêcher un prêtre d'arriver. Pas question qu'un prêtre puisse s'approcher. Le lit était entouré de francs-maçons qui montaient la garde. A l'époque, je n'étais pas croyant, donc ça ne me gênait pas. Par contre, dans la maçonnerie, lorsqu'on est initié au grade de 18e, là où j'étais le plus haut, l'initiation se fait le jeudi saint au soir. L'initiation s'appelle la scène avec un C. On est autour d'une table ronde ou ovale et le nouvel initié est là avec les anciens et on fait passer aussi une coupe de vin et le pain qu'on partage. Mais il n'y a pas de parole consécratoire. Par contre, je sais qu'au siècle dernier, au début du 20e et surtout à la fin du 19e, il y avait des francs-maçons qui allaient à la messe pour prendre des hosties, pour les profaner. Et on lit ça dans l'histoire admirable de Mère Yvonne-Aimée de Jésus. Elle allait récupérer, sur indication du Seigneur, elle allait récupérer les hosties chez des francs-maçons qui étaient bien surpris de voir arriver une femme pour récupérer l'hostie. Parce qu'ils se demandaient bien comment elle avait pu avoir cette information. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je n'ai jamais vu ça de mes yeux vu dans la maçonnerie, ni de messe noire, ni de profanation d'hosties. Pourtant, Dieu sait si au Grand Orient, on déteste l'Église. En tout cas, c'est une manifestation évidente de l'antéchrist ou de l'antichrist. Moi, j'aimerais mieux en français dire antichrist parce qu'anti, ça veut dire contre, anté, ça veut dire avant. Donc, antichrist est peut-être mieux comme mot si on veut être un peu précis dans le langage. Mais manifestement, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas signé de pacte satanique comme j'ai connu deux ou trois personnes qui avaient signé des pactes sataniques et qui ont fini d'une manière horrible d'ailleurs. Mais ils sont les instruments du malin, ça c'est sûr, ça c'est évident. De même que ne prononcer pas le mot amour devant un franc-maçon, ça le fout en rogne, passez-moi l'expression. Je n'ai jamais entendu le mot amour dans une loge en 15 ans. Jamais le mot amour. Non, ça, ça n'existe pas. Parce que l'adversaire n'aime pas l'amour et il n'aime pas l'eucharistie, non. Maurice Caillé, vous avez parlé d'occultisme tout à l'heure. Dans vos conférences, vous parlez d'occultisme, d'ésotérisme. Est-ce lié à la franc-maçonnerie et quels en sont les dangers ? A priori, avant toute chose, la franc-maçonnerie est un ésotérisme. Mais certains adeptes ne savent même pas qu'il y a également en arrière-plan certaines formes d'occultisme. Certains rituels comportent une intention magique et l'intention magique la plus importante, c'est celle qu'on exerce lorsqu'on fait la chaîne d'union à la fin d'une réunion de loge, même au premier grade d'apprenti. Cette chaîne d'union qui consiste à se mettre en rond au milieu de la loge et à se donner les mains en croisant les bras devant la poitrine, en prononçant la triple devise liberté, égalité, fraternité, c'est aussi le vénérable qui dit nous allons transposer nos doctrines dans la société qui nous entoure. Mais c'est bien aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans l'initiation, c'est bien une opération magique ou une tentative, en tout cas magique, de transformation de la société qui entoure la loge. Je mettrai simplement un bémol, si vous voulez, c'est que beaucoup de francs-maçons ignorent qu'ils sont protagonistes de ce combat. Beaucoup, comme je l'étais, rentrent naïvement dans la maçonnerie au vu des idéaux liberté, égalité, fraternité, dont on ne souligne pas d'ailleurs l'interprétation, parce que l'interprétation de liberté, d'égalité ou de fraternité n'est pas la même pour un catholique ou pour un franc-maçon. C'est le même mot, mais les concepts sous-jacents sont bien différents. Et donc, on se laisse prendre, mais quand on rentre flatté ou séduit dans la maçonnerie, on ne se doute pas souvent de la responsabilité qu'on prend vis-à-vis de la société, vis-à-vis de Dieu, si par hasard on croit à l'existence de Dieu. Mais alors, moi, j'étais au Grand Orient qui est quand même très laïciste, qui professe presque ouvertement l'athéisme, mais j'ai aussi fréquenté des maçons de la Grande Loge de France ou de la Grande Loge nationale française et là, il y a souvent un piège, c'est qu'ils parlent de Dieu et que, par exemple, à la Grande Loge nationale française, on doit, lors de son initiation, professer qu'on croit en Dieu. Mais ça s'arrête là. C'est un piège, oui. C'est Pascal qui disait déisme, athéisme déguisé. C'est du déisme et le grand architecte de l'univers n'est pas Dieu. C'est une abstraction qui est censée expliquer la création parce qu'on n'a pas d'autres moyens d'expliquer pourquoi il existe quelque chose au lieu de rien. Donc, on se cache derrière ce masque en disant que nous, nous croyons en Dieu. Mais en réalité, il ne croit surtout pas en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Ça n'a rien à voir. Et on a un Dieu trinitaire. Et encore moins, oui, on a un Dieu trinitaire. Maurice Cahier, vous différenciez bien les trois premiers degrés et les degrés supérieurs parce que la majorité des francs-maçons ne savent pas où ils ont mis les pieds, finalement. Oui, absolument. Parce que je parlais de la signification des mots où les maçons professent à grand cri et s'en servent d'ailleurs même à l'Assemblée nationale de l'égalité qui serait nécessaire ou souhaitable. Mais en réalité, alors qu'ils professent l'égalité aux yeux du bon peuple, entre eux, ils ne sont pas égaux. D'une part, ils considèrent, ils font une grosse différence entre un initié et un profane. Ça fait déjà deux catégories de population. Et ensuite, à l'intérieur de la maçonnerie, par exemple, au rite écossais ancien accepté où j'étais, il y a 33 grades et je vous assure qu'il y a des cloisons étanches entre chaque grade. Donc, on ne sait pas, quand on est apprenti, on ne sait pas ce qui se passe au grade de compagnon. Quand on est compagnon, on ne sait pas ce qui se passe au grade de maître. Et beaucoup plus encore, quand on est dans les loges bleues ou les loges de Saint-Jean, les loges de base, on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans les ateliers de perfection où on va du 4e grade au 33e grade. Et par contre, les gens qui sont d'un grade élevé savent ce qui se passe en dessous. Mais celui qui est dans le grade inférieur ne sait pas du tout ce qui se passe dans le grade supérieur. Et plus on avance dans les grades, moi j'ai été jusqu'au 18e grade avant que le Seigneur me saisisse. Et je vous assure que déjà, moi qui étais totalement athée, je n'étais pas baptisé, quand je suis arrivé au 18e grade, je me suis demandé où j'étais arrivé puisque ça se passait le jeudi saint, l'initiation singe, la scène du Christ et les symboles aussi sont très proches du christianisme. Mais en fait, c'est une parodie, une... oui, une parodie de la scène du Christ. C'est la grimace du diable, d'une certaine manière, une contrefaçon... Et je sais qu'au 30e grade de chevalier kadhoche, on piétine, l'initié piétine dans la poussière, la tière du pape. Donc, c'est vraiment là, on ne se déguise plus, on sait qu'on s'attaque à l'église catholique et en premier lieu, toujours au pape, parce que les maçons ont une assez grande tolérance vis-à-vis des religions comme le protestantisme, l'orthodoxie, le judaïsme, mais une hostilité majeure vis-à-vis de l'église catholique. Pourquoi ? Parce qu'elle est centralisée, parce qu'elle est solide, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est universelle et que c'est l'adversaire principal à abattre. Alors vous savez que Saint Paul parfois se traite d'avortant. Moi aussi, j'étais un avortant et je le suis toujours. Et j'ai été sauvé par la grâce, par la miséricorde gratuite de Dieu, lavé par le baptême, vous verrez comment, rénové par l'Esprit Saint lors de la confirmation, puis l'effusion de l'Esprit Saint. Avant, quand j'étais dans la franc-maçonnerie, par exemple, je recherchais des vérités. Je travaillais sur des idées, je travaillais sur des symboles, sur des mythes, et puis un jour, j'ai rencontré, non pas une idée, non pas un mythe, non pas un symbole, mais une personne, à savoir Jésus-Christ. Et je vous raconterai après comment se passent les réactions des francs-maçons qui m'ont connu et qui ont essayé de me ramener vers la franc-maçonnerie. Alors, bien entendu, je ne suis pas un maître à penser, je ne suis pas un philosophe, je suis un témoin et je demande simplement à être considéré comme témoin. Alors, ma vie, je vais vous la raconter le plus rapidement possible, c'est l'objet de mon premier livre « Du secret des loges à la lumière du Christ » et c'est aussi le titre de ce témoignage, conférence témoignage. Je suis né dans une famille totalement athée, anticléricale, bien qu'il y ait eu chez mes grands-parents des catholiques et des orthodoxes puisque j'ai une grand-mère russe qui était orthodoxe. Mais en tout cas, mes parents étaient mariés civilement, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, ils sont toujours vivants et ils n'ont pas demandé le baptême pour moi. Quand j'ai été conscient, mon père m'a dit « Tu choisiras la religion que tu veux quand tu seras majeur. » Bon, à l'époque, c'était 21 ans, donc j'avais le temps. Et j'ai fait mes études primaires, secondaires, dans des écoles laïques, lycées laïques, dans les Côtes d'Armor, j'étais d'ailleurs le seul, je crois, de mes classes à ne pas être baptisé parce que même dans les écoles laïques, les enfants étaient baptisés tout de même. Ensuite, j'ai fait des études de médecine en grande partie à Paris, à partir de la deuxième année à Paris. Et là, j'ai conforté toutes les idées familiales et les miennes, à savoir que la science était souveraine, que la science pourrait résoudre tous les problèmes de l'homme et de l'univers et qu'on n'avait pas besoin de Dieu, que Dieu était un, peut-être pas l'opium comme disait Marx, mais en tout cas un tranquillisant pour se rassurer devant les épreuves de la vie et surtout devant l'arrivée de la mort. J'ai donc fait mon internat en chirurgie à Paris et je me suis installé en 1966 comme chirurgien gynécologue et urologue à Rennes dans une clinique que certains connaissent et tout de suite j'ai appliqué évidemment dans la partie gynécologique un certain nombre de méconceptions c'est-à-dire j'ai lutté pour l'application de la contraception avant même la loi Neuwirz de 1967 Neuwirz c'est un franc-maçon qui a réussi à faire passer cette loi pour généraliser et légaliser la contraception chimique en particulier et puis dans ma pratique j'ai posé des stérilets j'ai fait des stérilisations par ligature des trompes ou ligature des déférents chez l'homme donc j'étais tout à fait dans la même dans la même trajectoire j'avais aussi une conception bien entendu de la liberté qui était très excessive comme tous ces gens-là et comme la liberté était grande dans mon couple et bien en mai 68 notre couple s'est séparé puis ça s'est terminé par un divorce et en même temps j'ai eu un ami qui m'a proposé de rencontrer le grand maître du Grand Orient ce que j'ai fait alors qu'il y avait des barricades au quartier latin en mai 68 je me suis retrouvé dans le bureau du grand maître du Grand Orient qui bien sûr m'a trouvé tout à fait conforme à ses idées et qui m'a proposé de faire les épreuves pour entrer en loge par initiation ce que j'ai fait au début 70 alors rapidement dans la franc-maçonnerie j'ai gravi les différents échelons apprenti compagnon maître je suis devenu officier de loge puis vénérable de loge c'est à dire président de la loge du Grand Orient de France de Rennes et puis ensuite délégué au convent c'est à dire en quelque sorte député à l'échelon national et enfin j'ai gravi les grades supérieurs jusqu'au 18ème grade et vous verrez pourquoi je me suis arrêté au 18ème en réalité il y en a 33 dans la plupart des obédiences maçonniques mais tous les grades ne sont pas conférés c'est à dire que j'étais pas loin d'arriver au sommet il me restait encore le 30ème le 31ème et le 33ème grade donc j'avais enfin j'ai quand même pu approcher les grades supérieurs ce qui me permettra de vous en parler en 1974 il y a eu les débats intenses au sujet de l'interruption volontaire de grossesse vous savez que la loi avait été proposée dans le programme présidentiel de Giscard d'Estaing et soutenue par madame Veil qui était ministre des affaires sociales et de la santé ce projet de loi a abouti comme vous le savez mais il faut savoir aussi qu'auprès de Giscard d'Estaing il y avait un conseiller qui s'appelait Jean-Pierre Proutot que j'ai bien connu qui était grand maître du grand orient de France et puis du côté de madame Veil il y avait comme conseiller qui était en même temps un fondateur du planning familial le docteur Pierre Simon qui était grand maître de la grande loge de France vous voyez donc c'était un gouvernement qui était bien entouré bien que on n'en parle là pas à ce moment là tellement et on a parlé beaucoup des francs-maçons à l'arrivée de François Mitran au pouvoir mais en réalité ils étaient déjà fort influents avec des gouvernements dits de droite en 1978 un franc-maçon qui était de ma loge qui était directeur de la caisse de sécurité sociale je peux en parler puisqu'il est décédé depuis donc je ne commets pas d'indiscrétion m'a proposé d'entrer à la sécurité sociale en me promettant une carrière brillante dans l'administration donc avec son appui j'ai pris la direction du centre d'examen de santé de la sécurité sociale où j'ai fait donc de la prévention de l'éducation pour la santé puis j'ai été poussé à faire plein de choses grâce à mes frères francs-maçons la faculté de médecine de Rennes l'éducation pour la santé la prévention et l'hygiène et puis j'ai fait partie d'un tas de commissions au ministère de la santé j'ignorais d'ailleurs que mon ministre et ami Edmond Hervé était franc-maçon parce qu'il devait être franc-maçon dans une loge parisienne et on ne sait pas toujours ce qui se passe entre la province et Paris mais en tout cas je me suis retrouvé un peu partout et finalement je me suis retrouvé vice-président de l'Observatoire Régional de Santé de Bretagne donc j'étais dans les huiles dans le domaine de la santé mais heureusement la Providence veille sûrement et à un moment donné toute cette belle ascension s'est détraquée il y a eu d'abord le fait que ma seconde épouse était malade gravement et que la médecine et les guérisseurs que nous fréquentions à l'époque n'avaient pas pu la guérir donc ils n'étaient pas plus malins les uns que les autres deuxièmement alors elle est restée couchée toute l'année 83 deuxièmement notre situation matérielle s'est dégradée parce que après avoir été chirurgien libéral je me retrouvais salarié de la sécurité sociale avec des salaires qui étaient nettement inférieurs et nous avions quatre enfants plus une jeune femme qu'on avait adoptée avec son bébé parce qu'il n'était pas question de lui faire une interruption de grossesse comme elle l'avait demandé à cinq mois donc elle est restée chez nous pendant trois ans avec son bébé vous voyez qu'on peut être païen avoir des bonnes idées généreuses quand même et donc troisième chose j'ai commencé à être pris en grippe par mon administration et ça c'était très net parce que du haut en bas de l'échelle la sécurité sociale était aux mains des francs-maçons et donc j'ai eu le malheur dans mon activité d'éducation pour la santé j'avais commencé à faire je faisais des conférences mais c'était pas sur les mêmes sujets donc le Seigneur nous prépare toujours à faire quelque chose à l'époque je faisais des conférences sur la lutte contre le tabac contre l'alcool contre l'obésité contre toutes sortes de calamités qui menacent notre santé et dans le travail d'éducation pour la santé que je faisais je me suis trouvé à rencontrer des travailleurs sociaux qui dans leur grande majorité étaient des chrétiens et plutôt adhérents de la CFDT et moi comme on me l'avait demandé j'étais à la force ouvrière qui était noyautée complètement par les francs-maçons donc on m'a fait savoir que j'étais parti sur un mauvais chemin mais on ne me l'a pas dit très nettement c'est après que je me suis rendu compte que c'était vraiment la source de ma disgrâce et vous verrez tout à l'heure ça s'est terminé vraiment par un drame et donc tout allait mal et début 84 je me suis dit que peut-être ça ferait du bien à mon épouse Claude d'aller à la montagne de se reposer dans un autre climat je l'ai donc emmené dans ma voiture couché et puis on a passé une dizaine de jours du côté de Font-Romeu mais ça n'a rien changé à son état de santé et là a germé dans ma tête une idée tout à fait bizarre pour un franc-maçon rationaliste athée même anti-religieux l'idée de passer par Lourdes en me disant ça peut donner un choc psychologique j'avais entendu parler des guérisons de Lourdes et évidemment je ne croyais pas du tout à l'intervention divine dans cette affaire je pensais que c'était plutôt comme dans les maladies psychosomatiques un choc psychique entraîne une maladie ou l'inverse un bon choc psychologique peut peut-être entraîner la guérison donc nous sommes descendus par Lourdes il faisait un temps glacial il y avait un petit crachin mêlé de Grésil et nous n'avions jamais été à Lourdes ni l'un ni l'autre donc on a trouvé facilement quand même les piscines et on est passé devant la grotte sans s'arrêter d'ailleurs parce que et aux piscines moi j'ai été refoulé on m'a dit sinon les hommes et même les médecins ne rentrent pas dans les piscines de femmes donc j'ai dit à Claude et bien écoute on se retrouve devant la grotte c'était le seul endroit qu'on avait repéré en passant et je n'avais aucune idée de la durée du passage dans les piscines et comme il faisait un froid glacial je n'ai pas pu rester dehors donc j'ai cherché un endroit pour m'abriter et au mois de février au début février beaucoup d'églises ou de sanctuaires sont fermés donc j'ai trouvé ouvert la crypte et je suis entré il faisait meilleur il faisait même assez doux et puis je suis arrivé au moment où commençait une messe alors je n'avais jamais écouté de messe de ma vie j'avais été à des messes de mariage ou d'enterrement mais je n'avais rien écouté de ce qui se faisait ou de ce qui se disait je m'en étais même moqué alors c'était assez amusant parce qu'à l'époque je me moquais de la liturgie et par contre j'acceptais fort bien le rituel maçonnique qui est beaucoup plus compliqué et sûrement de loin beaucoup plus ridicule mais je n'avais pas à ce moment là le sens de ce ridicule là et donc je me suis assis au fond de la crypte et j'ai écouté vraiment parce que j'étais triste j'étais demandeur j'étais bon j'attendais quelque chose je ne savais pas trop quoi et l'évangile du jour c'était demandez et vous recevrez frappez et on vous ouvrira cherchez et vous trouverez or c'était une phrase que nous utilisions dans les rituels maçonniques d'initiation alors j'étais choqué et puis quand j'ai entendu le prêtre terminé par parole du Seigneur ou quelque chose comme ça j'ai dit comment c'est Jésus qui a qui a dit ça j'avais bien entendu entendu parler de Jésus j'étais pas totalement ignare au point de vue religieux encore que ça se limitait beaucoup enfin en tout cas se limitait à peu de choses et puis comme c'était une petite messe de semaine où il y avait une dizaine de personnes le prêtre s'est rassis et il y a eu un silence pendant lequel les gens priaient je suppose mais moi je savais pas prier je savais pas ce que c'est et moi qui m'étais moqué de Jeanne d'Arc et d'autres personnes qui avaient reçu des des locutions du du ciel tout d'un coup dans le silence j'ai entendu une voix très douce dans ma tête c'était ni ma conscience parce que c'était pas une pensée c'était pas extérieur à moi c'était intérieur à ma tête c'est ce que j'ai appris ensuite qu'il s'agit d'une locution intérieure et cette voix douce me disait c'est bien tu demandes la guérison de Claude mais qu'as-tu à offrir ? alors moi l'offrande j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être au contraire ça me révoltait parce que lorsque j'avais vu des religieuses dire à des malades offrez votre souffrance au Seigneur je les mettais dehors assez brutalement en leur disant donnez des calmements aux malades et puis vous parlerez de votre religion après et voilà que là tout d'un coup moi je je me suis trouvé tout à fait bouleversé je ne savais quoi offrir et pourtant en 30 secondes je n'ai vu qu'une chose à offrir c'est moi-même donc j'ai suivi du regard le prêtre qui sortait de la de l'église enfin de la crypte et qui allait vers la sacristie je l'ai rejoint dans la sacristie et je lui ai dit pouvez-vous me baptiser alors il a été surpris de voir un grand gaillard de 50 ans qui demandait le baptême comme ça moi j'avais vu baptiser des enfants des nouveaux-nés je savais que ça ça ne posait pas de problème alors il m'a dit vous savez puis en plus j'ai eu l'honnêteté de lui dire que j'étais franc-maçon alors là c'était comme s'il avait vu un diable dans son bénitier il a fait un bond il a dit c'est très compliqué il faut aller voir l'archevêque de Rennes ça ne se passe pas comme ça etc ça a été malheureux parce que ça m'a un petit peu refroidi pourtant en descendant à la grotte j'ai retrouvé Claude qui n'était pas guéri malheureusement mais qui a été fort surprise que je lui demande comment on faisait un signe de croix comme en disait le Notre Père elle a cru que je me moquais d'elle en rentrant à Rennes la providence a fait que nous avons rencontré des amis qui étaient orthodoxes de l'église gallicane Père Patrick et lui m'a accueilli et bras ouverts en disant c'est pas grave c'est pas parce que tu es franc-maçon parce que tu es rosicrucien parce que enfin oui ça j'en ai pas parlé mais on va en reparler parce que tu as fait des IVG parce que tout ceci cela parce que tu fais de l'ésotérisme et de l'occultisme c'est pas très grave du manque le Seigneur t'a fait un signe et bien nous on t'accueille si bien que j'ai eu une préparation intensive au baptême puisque je n'avais plus rien à faire au bureau j'avais été mis au placard comme on dit dans les administrations j'allais au bureau mais je n'avais rien à faire donc j'ai lu des livres religieux et avec une grande avidité d'ailleurs parce que j'étais pris d'une très grande curiosité de tout ce qui était chrétien et j'étais baptisé à Pâques suivant chez les orthodoxes on donne en même temps le baptême aux adultes le baptême la communion la confirmation donc j'ai eu tout en même temps et je vous assure que c'était un bouleversement extraordinaire c'était encore plus bouleversant qu'à la crypte de Lourdes j'ai pleuré pendant mon baptême j'étais vraiment très très touché et puis Claude mon épouse était là elle était debout pour mon baptême et 8 jours après elle reprenait son travail donc il y avait le mariage aussi une grande joie extraordinaire mariage religieux au cours duquel mon épouse a reçu des grâces extraordinaires pratiquement pendant une grande partie de la messe de mariage elle était dans le repos de l'esprit vous voyez donc c'était quand même assez spécial après nous avons fait ensemble un parcours dans le renouveau charismatique nous avons reçu l'effusion de l'esprit saint à Saint-Breladre à côté de Dol et puis nous avons commencé une nouvelle puisque j'avais été finalement licencié de la sécurité sociale nous avons commencé une autre forme de médecine j'avais pris conscience qu'il n'était pas normal que certains médecins s'occupent des maladies physiques des maladies du corps d'autres du psychisme de l'affectivité du psychisme et encore d'autres nos bons prêtres de l'âme donc j'étais poussé à d'une part sur le plan intellectuel à me dire bon il faut réconcilier tout ça il n'y a pas de raison d'autre part lors d'un pèlerinage à Lourdes Claude mon épouse a reçu un charisme de connaissance c'est à dire une espèce de il ne faut pas dire ça mais enfin une espèce de lecture des âmes c'est à dire que pendant qu'on priait sur les malades elle recevait des paroles de l'Esprit Saint qui mettait le doigt sur la blessure affective sur la ce qui avait été la principale blessure de la personne et qui l'avait rendu malade soit physiquement soit psychiquement soit spirituellement et nous avions tout un réseau de prêtres avec qui nous travaillions et quelques psychiatres parfois éloignés d'ailleurs il y en avait une qui était dans l'Orne avec qui nous confrontions nos points de vue et nous avons vu des personnes qui guérissaient de maladies même physiques à la suite de la prière ou à la suite d'un sacrement de réconciliation ou à la suite d'une prière de libération et cela fera l'objet du quatrième livre que je publie qui sort ces jours-ci au Sarment à Paris et qui paraîtra en principe à partir du 3 avril ça s'appellera Rien n'est impossible à Dieu et en deux mots je veux dire pourquoi c'est Rien n'est impossible à Dieu parce que c'est la phrase qui m'a frappé le plus et en plus comme vous ne la voyez pas ici elle est dans la voiture dans notre voiture où elle prie parce que pendant que je témoigne en général elle subit des tourments très intenses et elle est malade et elle a des troubles inexplicables et ça s'arrête dès que la réunion est terminée pour en venir après la réunion saluer quelques personnes qui la connaissent donc nous sommes très solidaires et nous sommes dans le même combat oui au passage j'ai oublié quand même de dire que la franc-maçonnerie est une une un ésotérisme plutôt intellectuel si vous voulez assez rationnel encore qu'on travaille sur les symboles c'était pas tellement ma tasse de thé quand je suis entré en maçonnerie parce que moi j'étais vraiment très rationaliste il n'y avait que ce que je voyais j'étais pire que saint Thomas et puis la franc-maçonnerie pour certains c'est un peu comme les drogues douces vous savez on prend du cannabis en disant c'est pas dangereux et puis après on va vers l'héroïne la cocaïne des choses bien bien pire et là c'est un peu pareil quand on a on est entré dans cette démarche ésotérique on devient curieux je l'étais sans doute avant un peu mais je suis devenu de plus en plus curieux si bien qu'avec mon épouse on est entré dans l'ordre rosicrucien à Morc qui parle de choses surnaturelles quand même même si c'est pas les bonnes et puis on a appris la radiesthésie le magnétisme on a fait du spiritisme enfin toutes sortes de choses yoga tai chi chuan enfin on a exploré sophrologie c'était une avidité incroyable et c'est habituel c'est à dire que il faut bien en parler dès maintenant quand le malin nous entraîne dans ce genre d'activité il est débordant de joie et il nous pousse vers des tas des tas des tas d'autres activités et je suis devenu aussi j'ai appris des techniques de guérison et je suis devenu membre des guérisseurs de France du Gnoma donc j'ai exploré pas mal les techniques de guérison de ces personnes là que je ne condamne pas mais dont je condamne les pratiques eux ce sont souvent des braves gens mais ce qu'ils font n'est pas toujours recommandable et puis alors donc après trois ans dans la dans l'église orthodoxe j'ai été un petit peu défrisé par l'attitude de certains prêtres de cette petite église qui est tout à fait marginale il n'y a qu'un évêque en France c'est Mgr Germain qui est à Paris et je n'appréciais pas qu'ils disent notamment que la communion n'était pas valide chez les catholiques alors comme j'avais quand même fait un an de théologie pour me perfectionner je pouvais quand même affirmer le contraire d'autre part j'ai été vraiment émerveillé par le Saint-Père un certain nombre de ses gestes m'ont touché très profondément en particulier la réunion d'Assise en 1986 avec tous les chefs religieux qui l'avaient invité j'ai été touché par la visite du Saint-Père à la synagogue de Rome c'était la première fois depuis Saint-Pierre qu'un pape entrait dans une synagogue et je crois qu'il faut quand même qu'on fasse la paix avec nos frères juifs et puis j'ai admiré tous les efforts du Saint-Père pour l'unité pour l'occuménisme pour la paix dans le monde donc en 1987 j'ai demandé mon entrée dans l'église catholique ce qui est relativement facile puisque ça ne suppose qu'une lettre manuscrite est signée pour demander et ça marche dans les deux sens on peut passer d'une église à l'autre il y a très peu de différence d'ailleurs à part le fameux filioque selon lequel l'Esprit Saint ne viendrait que du Père pour les orthodoxes et du Père et du Fils pour les catholiques mais qui sait comment circule l'amour dans la Sainte Trinité sans doute des esprits beaucoup plus mystiques que moi et que la plupart d'entre nous finalement en 1987 aussi nous avons enfin nous avions déjà rencontré quelques temps avant un moine bénédictin de l'abbaye Saint Anne de Cargonan à côté de Vannes avec qui on a sympathisé et qui est resté depuis notre père spirituel ça fait 17 ans qu'il nous suit en tout cas il y en a un qui n'est pas content c'est Toto comme je l'appelle c'est à dire Satan parce que pendant que je parle mon épouse Claude est malade et malade d'une manière qui n'est pas explicable médicalement c'est à dire qu'elle me dit parfois elle est dans la voiture là à côté elle me dit j'ai des douleurs comme si j'accouchais c'est pas un symptôme médical habituel quand on a son âge elle a 60 ans on n'a pas des douleurs d'accouchement elle a des tourments elle a des angoisses terribles donc il y en a un qui n'est pas content ça c'est sûr ce qui prouve bien d'ailleurs que j'attaque un sujet qui est sensible pour l'adversaire sinon il ficherait la paix à mon épouse ainsi qu'à moi quant aux adversaires physiques humains j'ai eu affaire à eux au début quand j'ai engagé un procès contre la sécurité sociale j'ai eu des menaces de mort parce que j'avais refusé d'aller devant la justice maçonnique parce qu'il y a une justice maçonnique ce qui d'ailleurs est tout à fait scandaleux il est tout à fait inadmissible c'est comme si vous disiez on a un conflit entre catholiques on va aller devant le tribunal catholique ou les protestants bon on va aller devant le tribunal protestant et ainsi de suite et pourquoi pas un tribunal pour chaque profession aussi bon donc moi j'en savais assez à ce moment là sur la franc-maçonnerie pour savoir que le tribunal maçonnique c'était une mascarade pour favoriser les plus pourris de la maçonnerie donc lorsque j'ai vu qu'on me mettait au placard j'ai été au prud'homme c'était normal j'étais salarié de la sécurité sociale et là j'ai eu chez moi un homme de valeur qui était prof de fac qui était secrétaire régional de force ouvrière qui était franc-maçon de la grande loge de France et qui m'a dit si tu vas au 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 prud'homme méfie-toi qu'il ne t'arrive la même chose qu'à l'U.C. à Marseille l'U.C. c'est un directeur de caisse de sécurité sociale qui s'est suicidé de deux balles dans la tête dans la nuque alors la première balle c'est facile enfin j'ai pas essayé mais j'ai quand même lu des livres de médecine légale bon la première balle là dans la nuque et puis ça marche ça vous cisaille le bulbe en une fraction de seconde donc réussite parfaite mais lui il en avait deux et on a quand même conclu au suicide et au non-lieu au bout de dix ans bon alors maintenant est-ce que après j'ai continué j'étais au prud'homme j'étais en cours d'appel ils m'ont amené en cours de cassation et j'ai gagné tous mes procès grâce à un avocat chrétien et un avocat catholique qui m'a dit moi vous seriez en procès contre le président de la république ça ne me dérangerait pas même s'il est franc-maçon ou s'il est autre chose je suis là pour vous défendre je me base sur les faits réels et je vous défendrai et il nous a défendu tous les deux puisque mon épouse aussi a eu le même sort elle a été licenciée sans raison quelques mois après moi actuellement comme je vous ai dit il ne faut pas avoir peur donc a priori je n'ai pas peur et deuxièmement il me semble que m'étant manifesté par écrit oralement bon s'il m'arrivait quelque chose on saurait quand même bien d'où ça vient déjà quand j'étais j'étais encore franc-maçon quand j'ai eu les menaces de mort mais je ne me pliais pas à la loi maçonnique mais j'étais déjà converti aussi et parce qu'il y a eu une période évidemment où d'ailleurs entre parenthèses j'ai eu une première conversion si on peut dire puis une deuxième la première c'était lourde comme je vous ai raconté et la deuxième c'est quand j'ai eu l'effusion de l'esprit saint à Saint-Brelade où là j'ai abandonné toutes mes pratiques occultes et ésotériques jusqu'au pendule ça a été le plus dur parce que c'était devenu une drogue le pendule à chaque fois quand on a une décision à prendre on prend son pendule même pour tester un médicament donc je me suis débarrassé à ce moment là après l'effusion de l'esprit saint de toutes pratiques occultes ou ésotériques mais donc quand j'ai eu ces menaces de mort j'ai eu un bon réflexe quand même j'avais un cousin breton qui était au renseignement généraux à Paris alors je lui ai écrit une lettre en disant que j'avais eu une menace de mort venant de telle personne et que s'il m'arrivait quelque chose il fallait qu'il sache que je n'avais aucune tendance au suicide et je ne savais pas si ce cousin était franc-maçon je pense qu'il devait l'être et justement ça a été bénéfique parce que l'information a dû passer par derrière et après je n'ai pas eu d'autres menaces je ne dis pas qu'un jour il ne m'arrivera pas un accident mais qu'est-ce que vous voulez la franc-maçonnerie est une association philanthropique et philosophique et qui existe depuis le début du 17ème siècle exactement je crois depuis le 24 juin 1717 ça a été fondé d'abord à Londres en principe à partir des loges maçonniques opératives qui étaient les bâtisseurs de cathédrales mais c'est un départ un peu obscur tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu création à ce moment-là de la grande loge unie d'Angleterre à partir de quatre loges anciennes constituées déjà de bâtisseurs bien sûr mais aussi d'intellectuels qui avaient pénétré les loges parce que c'était un endroit où on pouvait discuter en secret il faut dire qu'à l'époque il n'était pas facile d'organiser des réunions comme celle-ci on aurait eu tout de suite les rois ou les princes qui nous seraient tombés sur le dos voire les autorités ecclésiastiques d'ailleurs aussi alors l'organisation de la maçonnerie il y a plusieurs obédiences mais vous lancez pas là-dedans c'est pas très important il y a le grand orient de France la grande loge de France la grande loge nationale française il y a la grande loge féminine il y a le droit humain qui est mixte il y a un tas de choses peu importe parce qu'en définitive la structure est la même et les objectifs sont les mêmes il y a une structure démocratique de base qui paraît tout à fait rassurante c'est ce qu'on appelle les ateliers de base ou loges de base ou ateliers bleus ou loges de Saint-Jean c'est les mêmes noms enfin c'est des noms différents pour la même chose ce sont des ateliers où on confère les grades d'apprentis de compagnons et de maîtres c'est la base dans ces loges les responsables sont élus les officiers le vénérable sont élus le représentant national est élu comme un député bon et puis il y a une assemblée nationale qu'on appelle le convent qui va élire 33 membres du conseil de l'ordre et ces 33 membres vont élire le grand maître mais dans tous les cas les fonctions sont maintenant bien limitées dans le temps c'est à dire que les vénérables je crois maintenant la plupart des obédients sont élus pour deux ans et les grands maîtres pour un an donc le grand maître il faut qu'il se représente tous les ans donc vu comme ça ça paraît assez rassurant c'est une organisation démocratique les cotisations ne sont pas scandaleuses ça doit être de l'ordre de 2000 francs par an il est difficile d'entrer dans les loges mais théoriquement il est facile d'en sortir c'est à dire que la démission est prévue dans les statuts dans les règlements dans la pratique on en reparlera tout à l'heure c'est déjà un petit peu plus difficile bon ça c'est la structure visible celle dont on parle dans les journaux celle que on met en cause dans les dans les scandales qui frappent la maçonnerie actuellement entre parenthèses à mon avis on parle trop des scandales qui touchent quelques personnes bien entendu et on ne parle pas assez de la de la dangerosité de la philosophie maçonnique qui imprègne toute notre société parce que qu'il y ait des mafieux là il y en a ailleurs il n'y a pas que dans les milieux maçonniques malheureusement il y en a partout il y en a peut-être un peu plus là parce qu'il y a le secret qui favorise les relations discrètes et même secrètes mais on ne parle pas assez dans les journaux qu'ils soient de droite ou de gauche qu'ils soient chrétiens ou pas on ne parle pas assez de la de la gravité de la philosophie maçonnique on en va en reparler tout à l'heure et c'est elle qui imprègne nos sociétés depuis 250 ans et qui font que nos sociétés vont vers la décadence vous savez que toutes les grandes sociétés de l'histoire que ce soit les égyptiens les grecs les romains et tout ça ont connu des périodes d'expansion de développement de rayonnement et puis ensuite il y a la décadence alors pour moi actuellement notre société qui n'est même plus une civilisation est dans la phase décadente et il est temps qu'on remonte le courant alors au dessus du grade de maître il y a ce qu'on appelle les hauts grades alors là c'est plus du tout la même chose d'abord vous en entendrez parler rarement dans les journaux ce sont des grades qui sont conférés à partir du quatrième grade le grade de maître étant le troisième et ces grades sont conférés par cooptation c'est à dire qu'un maître un jour va être visité par deux frères de grade plus élevé qui vont lui dire on t'a remarqué t'es quelqu'un de bien donc on te propose d'entrer au chapitre au quatrième grade on ne sait pas pourquoi on n'a pas d'explication et par ailleurs il y a des maîtres qui restent maîtres 15 ans 20 ans 30 ans sans que jamais on leur propose d'accéder au grade supérieur c'est pas du tout à l'ancienneté c'est au choix ensuite il y a différentes tranches de grade et ces tranches se répartissent en chapitres arrêts aux pages conseils philosophiques selon les grades et là encore il y a étanchéité totale entre les différents loges rouges c'est des loges rouges ou les loges blanches ou les loges noires il n'y a pas de passage en tout cas il n'y a pas de passage dans ce sens que ceux qui sont dans les grades inférieurs ne savent jamais ce qui se passe dans les grades supérieurs par contre ceux qui sont dans les grades supérieurs ils doivent aller régulièrement dans les loges de base ils ont l'obligation comme tout maçon d'aller tous les 15 jours à une tenue en loge et là ces messieurs viennent avec les tenues normales de maître avec les cordons les tabliers c'est un petit tablier de cuir assez ridicule mais enfin c'est comme ça des gants blancs on est angélique et dans une loge de base on ne sait pas qui est 30ème qui est 33ème qui est 18ème on ne sait pas et on ne sait pas que ces gens de grade supérieur écoutent tout ce qui se dit dans la loge de base donc il y a un contrôle il y a une coaptation il y a un élitisme c'est à dire que entre guillemets les meilleurs montent dans les grades supérieurs mais la définition des meilleurs elle est difficile à établir elle dépend du flair des plus gradés et surtout je pense de la bonne correspondance entre l'état d'esprit du candidat et les buts réels de la franc-maçonnerie alors on va parler des buts tout à l'heure vous verrez pour le reste ne vous attardez pas sur les problèmes de maçonnerie régulière ou irrégulière c'est des disputes entre obédience bon les anglais et les anglo-saxons prétendent être des maçons réguliers derrière la grande loge unie d'Angleterre ils sont restés très sexistes puisque dans les loges anglo-saxonnes il n'y a pas de femmes en Europe la maçonnerie dite irrégulière enfin elle est dite irrégulière par les anglo-saxons il y a des loges masculines il y a des loges féminines mais il y a aussi des loges mixtes donc il y a une petite ouverture vers les femmes mais il faut savoir qu'au début de la franc-maçonnerie on n'admettait ni les femmes ni les noirs ni les juifs ni les esclaves vous voyez c'était très démocratique quand on dit que les principes de la maçonnerie sont liberté égalité fraternité et ça existait déjà dès le départ vous voyez ce qu'ils en faisaient de la liberté de l'égalité et de la fraternité alors maintenant peut-on être chrétien et franc-maçon ? vous pourrez me poser des questions tout à l'heure vous pouvez aussi me poser des questions sur tout ce qui concerne les activités occultes les rosicruciens le magnétisme la radiesthésie les techniques de guérison le spiritisme qui a occupé une partie aussi de notre activité mais je ne peux pas parler de tout le sujet c'était bien la franc-maçonnerie donc je vais insister sur ce sujet là alors je prétends après avoir été 15 combien ? 15 ans franc-maçon et 18 ans chrétien je prétends qu'on ne peut pas être les deux je vous l'ai dit déjà tout à l'heure pour moi c'est totalement inconciliable alors pour la franc-maçonnerie et le christianisme et surtout pour le catholicisme et l'orthodoxie que je connais je n'aurai pas les mêmes réserves pour le protestantisme d'abord parce que je connais mal le milieu protestant et de plus vous verrez qu'il y a des connivences entre la franc-maçonnerie et le protestantisme bien que j'appelle de tous mes voeux la réconciliation et l'union avec les protestants il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas mais il y a une responsabilité des protestants dans les origines de la maçonnerie et je vais vous le dire tout de suite donc sur les origines je ne veux pas trop insister parce qu'on a parlé des maçons opératifs qui construisaient les cathédrales il y a même eu des conciles à Rouen et à Avignon en 1189 et en 1326 qui ont condamné les confréries maçonniques opératives les constructeurs de cathédrales parce que justement déjà ils avaient le secret ils avaient le langage codé ou secret et ils se réunissaient dans des endroits fermés qu'on appelle les loges puisque même actuellement dans les chantiers vous avez vu ces petites roulottes jaunes sur deux roues et bien ça s'appelle les loges c'est là qu'on discute du plan et de l'architecture de ce qu'on est en train de construire mais avant c'était totalement fermé et c'était là que les anciens constructeurs ou les anciens architectes se réunissaient en lieu fermé alors là ce qu'on sait en tout cas de manière absolument certaine c'est que la franc-maçonnerie a été créée par deux pasteurs l'un anglican l'autre protestant réformé c'était les pasteurs Anderson et Desaguliers Anderson était anglais et Desaguliers était un réfugié de la Rochelle c'était un français puisque vous savez que les protestants avaient été persécutés par les rois de France à cette époque-là et donc ces messieurs ont présidé à la création des loges spéculatives comme on les appelle c'est-à-dire des loges intellectuelles où on discute philosophie société etc où on débat des idées et en 1723 Anderson a publié les constitutions de base de la franc-maçonnerie et ces constitutions je les ai reproduites volontairement dans ce livre le deuxième la franc-maçonnerie un péché contre l'esprit donc si vous voulez il est quand même extraordinaire que deux pasteurs aient écrit un texte constituant la franc-maçonnerie en employant le mot de Dieu une fois et encore dans le titre d'un chapitre concernant Dieu et la religion les hommes se mettront tous d'accord sur une religion sur laquelle une religion sans consistance qui serait celle sur laquelle tous les hommes seraient d'accord la franc-maçonnerie c'est un ésotérisme c'est-à-dire c'est un enseignement secret transmis par des initiations et il y a beaucoup d'ésotérismes qui se transmettent ainsi et c'est ce que j'ai vécu aussi en partie dans les Rose-Croix bien qu'ayant moins adhéré à la Rose-Croix qu'à la franc-maçonnerie alors d'abord l'ésotérisme je l'ai évoqué tout à l'heure c'est l'enseignement secret de l'occultisme l'occultisme et la magie c'est l'application pratique de l'ésotérisme et en plus même sans interroger spécifiquement les esprits on en reparlera des esprits mais enfin ceux-ci participent à l'ésotérisme à l'occultisme et à la magie par exemple lorsque je vous avais parlé de la maçonnerie je vous avais dit la maçonnerie n'est pas satanique mais c'est une porte d'entrée pour le malin c'est un moyen d'action pour le malin il est donc présent et d'autant plus présent que personne ne s'en méfie même pas les francs-maçons et c'est pareil pour toutes les formes d'occultisme pour la magie pour le spiritisme on se croit parfois à l'abri de Toto comme je l'appelle de l'adversaire de Satan alors l'ésotérisme est une doctrine secrète suivant laquelle certaines connaissances ne peuvent être ou ne doivent être vulgarisées mais communiquer seulement à un petit nombre de disciples qu'on appelle des initiés avec ou sans initiation mais le plus souvent c'est avec initiation alors ce qui est important c'est de voir ce qu'il y a derrière tout l'ésotérisme aussi bien occidental qu'oriental c'est à dire qu'on verra des analogies entre l'ésotérisme qui se vit en Europe et l'ésotérisme hindou ou tibétain les hommes sont tous fabriqués de la même façon et ils se compromettent de la même façon avec l'adversaire tout l'ésotérisme en Europe est dérivé de la gnose qui était une théorie qui essayait très vite après la résurrection de Jésus de détruire les bienfaits du christianisme en mélangeant comme on dit par syncrétisme toutes sortes de théories philosophiques qui étaient plutôt grecques des pratiques initiatiques qui existaient en Égypte notamment et d'essayer de mélanger tout ça mais pour enlever le sel du christianisme et puis pour introduire ce qui est dans le péché originel dans la Genèse le désir d'avoir la connaissance des mystères et tous les ésotérismes vous promettent la connaissance avec un grand C qui n'existe nulle part vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire même le plus volumineux vous ne trouverez pas connaissance avec un grand C et pourtant dans tous les ésotérismes on vous dit vous allez avoir la connaissance avec un grand C ou vous allez avoir la lumière avec un grand L bon moi j'ai été initié et j'ai initié des gens je n'ai jamais vu cette lumière pour être honnête c'est pas la lumière de la transfiguration du tabor ce n'est pas la lumière qui entourait Saint Séraphin de Sarov quand Molotilov lui parlait c'est pas du tout la même chose c'est pas la lumière divine ce qui est caractéristique de tous ces ésotérismes c'est que la notion de Dieu n'est pas celle des chrétiens pour les même si les ésotéristes parlent de Dieu c'est un Dieu impersonnel c'est une énergie universelle elle est présente partout toutes les créatures et encore pour eux il n'y a pas de créature puisqu'il n'y a pas de création tous les êtres les choses les animaux les êtres humains sont des émanations de cette énergie primordiale et aussi en quelque sorte sont divins à des degrés divers donc il y a des degrés de matérialité ou de spiritualité variable on est plus ou moins élevé ce qui permet d'ailleurs aux ésotéristes et aux occultistes de se dire plus élevé dans la spiritualité est-ce que vous avez jamais entendu un chrétien dire à un autre moi je suis plus élevé que toi dans la spiritualité en général c'est pas une preuve d'humilité et il vaut mieux s'enfuir devant ce genre de personnage et par ailleurs donc cette notion de Dieu fait que tout est tout est Dieu et on appelle ça le monisme ou le panthéisme mais peu importe vous comprenez bien la différence c'est pas le Dieu personnel comme est Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme et avec qui on a une relation personnelle comme on a une relation avec son époux avec son épouse avec ses enfants avec ses parents c'est une relation face à face tout ce qui est ésotérisme c'est de l'ordre de la fusion on est en fusion avec ce cosmique ce Dieu impersonnel exactement d'ailleurs comme certaines mères bien intentionnées veulent vivre en fusion avec leur enfant bon ça va quand l'enfant est tout petit mais après il faut lui lâcher les baskets comme on dit maintenant poliment on ne doit pas rester fusionnel avec son enfant comme on ne doit pas être fusionnel avec son époux ou son épouse on est deux et on doit avoir un dialogue un échange face à face et non pas une espèce de bouillie infâme dans laquelle on se fusionne et donc dans les religions orientales c'est la même chose dans le yoga en particulier hindouiste et dans certaines théories tibétaines et bien il n'y a pas de dialogue avec Dieu donc il n'y a pas de prière la prière au fond n'a aucun sens pour eux puisqu'ils sont Dieu quelque part ils sont une émanation à un degré divers alors il n'y a évidemment pas non plus de grâce puisque pour avoir la grâce il faut qu'on la reçoive de quelqu'un là il n'y a personne pour la donner il n'y a pas de rédemption Jésus n'est pas venu se sacrifier pour racheter ces gens-là et ils ne le souhaitent pas d'ailleurs et d'ailleurs s'ils veulent bien parler de Dieu ils ne veulent surtout pas parler de Jésus-Christ homme et Dieu dans tous les ordres où j'ai pu entrer le pire qu'on puisse faire c'est de parler de Jésus-Christ homme et Dieu si on parle de Dieu bon alors il n'y a pas de pardon évidemment de la part de Dieu dans les ésotérismes il y a les êtres humains profanes considérés comme inférieurs ils n'ont pas été initiés donc c'est des pauvres types et puis il y a les êtres supérieurs ou initiés qui savent des choses alors même quand il n'y a pas des initiations officielles même chez les guérisseurs où on se transmet des secrets il y a ceux qui savent et puis il y a ceux qui ne savent pas et puis il y a une hiérarchie il y a un certain dédain pour ceux qui sont en dessous or j'espère qu'entre chrétiens il n'y a pas de dédain et d'ailleurs dans tous les ésotérismes il y a des hiérarchies de grades de pouvoir et puis on vous flatte on vous dit vous êtes quelqu'un de formidable comme dans les ordres initiatiques où la séduction est omniprésente avant que vous rentriez chez les francs-maçons ou les rosicruciens on vous dit toujours que vous êtes quelqu'un formidable et qu'on a besoin de vous que vous êtes quelqu'un d'essentiel qu'il faut venir que vous avez plein de qualités la vérité c'est qu'on ne peut pas être objectivement véritablement et même philosophiquement on ne peut pas être à la fois catholique et franc-maçon sous peine de vivre dans la contradiction interne ce qui a il n'y a rien de pire que ça c'est comme les gens qui veulent être à la fois bouddhiste et catholique ou quelqu'un qui voudrait être musulman et catholique il faut savoir choisir les spiritualités ne se mélangent pas comme on veut le faire actuellement les décisions de la congrégation pour la doctrine de la foi sont toujours les mêmes il n'est pas permis à un catholique et encore moins un prêtre enfin un catholique quel qu'il soit d'être franc-maçon sous peine d'être privé de communion les papes ont commencé à condamner la franc-maçonnerie dès 1738 c'est à dire 21 ans après la création de la franc-maçonnerie il y avait déjà des condamnations en tout cas il y a une chose certaine c'est qu'en France en Angleterre ça faisait pas de doute tous les premiers maçons étaient évidemment pas favorables à l'église catholique puisqu'ils étaient anglicans ou protestants et puis ils n'étaient pas non plus du tout favorables aux prêtres de Rome à l'évêque de Rome donc il y avait une hostilité vis-à-vis de Rome mais en France on a dit ah oui mais en France la franc-maçonnerie s'est installée en 1725 il y avait des chrétiens et des catholiques c'est vrai il y a même eu des princes du sang qui étaient franc-maçons le duc d'Orléans et d'autres il y a eu plein de princes qui ont adhéré la franc-maçonnerie et qui étaient soi-disant très chrétiens mais en réalité quand on regarde un petit peu tous ces gens-là ils étaient chrétiens ils étaient catholiques c'est vrai mais ils étaient gallicans c'est-à-dire qu'ils voulaient se libérer de la tutelle de Rome ils voulaient que l'église européenne soit comme les églises orthodoxes c'est-à-dire autocéphales c'est-à-dire qu'il y ait un patriarche par pays comme ça fonctionne pour l'église orthodoxe vous avez le patriarche de Russie qui a sous sa juridiction toute la Russie vous avez le patriarche de Constantinople etc. mais récemment j'ai eu l'occasion de rencontrer un journaliste qui fréquente beaucoup le Vatican et qui connaît bien les les dessous si j'ose dire non pas des prélats mais les dessous des affaires Vatican et qui je lui posais cette question et il m'a dit rassurez-vous il y a quelques prélats arrivistes qui sont affiliés aux loges anglo-saxonnes mais soyez tranquilles tant qu'il y aura les trois piliers que sont le Saint-Père Mgr Gantin et Mgr Ratzinger les francs-maçons n'auront aucune influence à Rome c'est impossible donc il ne faut pas avoir peur non plus là il y a effectivement on peut avoir des erreurs un prêtre ou un évêque il peut se tromper comme nous il peut frapper à la mauvaise porte il peut avoir été séduit parce que la méthode de recrutement des francs-maçons comme dans les sectes c'est la séduction on commence par vous dire que vous êtes quelqu'un de formidable qu'on a besoin de vous et puis qu'il faut le rapprochement entre mettons l'église et puis et puis la franc-maçonnerie et puis il y a aussi des prêtres qui sont qui se font avoir j'en ai connu un et il y en a plusieurs dans ce cas là on peut être invité en loge en tenue blanche la tenue blanche c'est une tenue de la loge qui a un rituel spécial c'est pas le rituel habituel c'est pas l'intégralité du rituel donc celui qui est reçu ne voit que ce qu'on veut bien lui montrer d'autre part en général on choisit un sujet bien pensant si j'ose dire entre parenthèses il est certain qu'on va pas inviter un évêque à une tenue blanche pour parler de l'euthanasie ou de l'avortement on va parler des pays pauvres ou on va parler de je sais pas quoi donc quelquefois un prêtre peut être invité et il n'est pas du tout critiquable qu'il réponde à l'invitation mais attention qu'il se laisse pas séduire c'est à dire qu'il se dise bien qu'on lui montre qu'une partie du rituel qu'on lui sélectionne un sujet qui peut passer entre des chrétiens et des francs-maçons et que c'est pas parce qu'il a été reçu en tenue blanche qu'il est un homme formidable et qu'il faut qu'il franchisse la porte de la loge définitivement mais je crois pas qu'il y ait un grand danger quand même le danger est plus au niveau des laïcs actuellement parce que c'est vrai que les francs-maçons même du grand orient qui est l'obédience la plus laïcisante ils font un effort pour persuader les catholiques qu'ils sont bienvenus dans les loges il y a un effort il y a un effort de séduction indiscutable vis-à-vis des chrétiens évidemment ça fera des mauvais chrétiens ce qui fera plaisir aux francs-maçons parce que dès l'instant où vous passez l'initiation moi j'ai admis des catholiques en loge mais on les a admis que dans la mesure où ils ont dit qu'ils voulaient bien remettre en question les dogmes de l'église catholique et si vous remettez en cause les dogmes de l'église catholique vous n'êtes plus catholique donc c'est réglé ils ont fait rentrer quelqu'un oui dans la loge mais ce n'est plus un vrai catholique les fondements de la franc-maçonnerie et ceux de l'église sont également tout à fait opposés par exemple vous savez bien que le christianisme a des fondements historiques qu'il y a eu des témoins véridiques authentiques comme saint Jean comme d'autres qui ont vu Jésus vivant qui l'ont vu mort sur la croix qui l'ont vu ressuscité qui ont mangé avec lui du pain et du poisson après sa résurrection qui ont touché ses plaies comme saint Thomas donc c'est c'est une réalité absolue et en plus il y a des historiens comme Flavius Joseph historien romain qui a dit qui a parlé de Jésus ce juif qui a été crucifié enfin bon pour lui c'était pas très important à l'époque ça ne faisait ce n'était qu'une anecdote mais ça existait bien par contre la franc-maçonnerie elle n'est pas fondée sur des bases historiques elle est fondée sur des mythes qu'est-ce que c'est qu'un mythe c'est un petit peu comme une fable c'est une fable mais en même temps c'est quelque chose de fondateur soit pour une société soit pour une une association soit pour n'importe quel groupement humain et alors les francs-maçons se fondent sur le mythe d'Iram il est cité dans la Bible comme le constructeur l'architecte du temple de Salomon fils d'un forgeron de tir et d'une fils d'une veuve qui était la veuve d'un forgeron de tir enfin ça c'est dans la Bible c'est authentique je crois que c'est dans les rois qu'on trouve ça et mais les francs-maçons ont déformé ça ils ont pris Iram ils l'ont ils l'ont récupéré pour eux et puis ils ont ils ont créé un mythe véritable c'est à dire qu'ils ont dit que Iram avait été assassiné par des mauvais compagnons et ça ça n'existe pas dans la Bible ni aucun texte historique c'est donc une invention pour montrer que le compagnon doit attendre que le maître le forme pour recevoir le grade supérieur pour devenir maître lui-même et qu'il n'a pas le droit d'user de la force ou de la ruse ou de n'importe quel procédé pour acquérir des connaissances supérieures et toute la la plupart des initiations en tout cas à partir du grade de maître tournent autour de ce ce fameux Iram vous savez bien sûr que en ce qui concerne les principes la religion catholique en tout cas et la religion orthodoxe repose sur un certain nombre de dogmes sur des révélations divines et sur des dogmes et qu'il est difficile il est même difficile pour des théologiens de les contester malheureusement il arrive à des théologiens de tenter de le faire bon nous vivons avec des dogmes comme l'incarnation l'assomption l'immaculée conception et puis l'église catholique en tout cas a la prétention mais justifiée d'apporter à l'humanité la vérité la vérité sur l'homme sur Dieu sur les relations entre l'homme et Dieu pas bien sûr la vérité sur le fonctionnement d'un moteur de diesel ou sur bon ça c'est des vérités scientifiques c'est tout autre chose mais sur toutes les vérités métaphysiques ça a été révélé et en particulier par Jésus-Christ bon ça a commencé avec Moïse et les commandements et Jésus vrai homme et vrai Dieu lui il nous a apporté la vérité métaphysique sur la Trinité sur des tas de choses et puis dans sa chair il a vécu des choses qui ne pouvaient pas passer inaperçues bien entendu les francs-maçons par contre eux ils professent une philosophie humaniste c'est à dire que tout tourne non pas autour de Dieu mais autour de l'homme la maçonnerie prétend améliorer l'homme améliorer la société ce qui dans un certain sens n'est pas mauvais mais avec derrière des principes qui sont beaucoup plus discutables et beaucoup plus critiquables et en particulier le relativisme qu'est-ce que ça veut dire le relativisme ça veut dire que pour un franc-maçon il n'y a aucune vérité définitive que ça soit dans n'importe quel domaine bon c'est vrai que dans le domaine scientifique la science progresse et que certaines vérités d'aujourd'hui seront contredites demain et puis qu'on trouvera mieux encore mais ils n'admettent pas non plus de vérité métaphysique définitive donc ils n'admettent pas du tout la révélation et d'ailleurs il y a un chroniqueur du monde qui s'appelle Henri Tinc qui est le chroniqueur religieux du monde il y a quand même un chroniqueur religieux au monde et il a dit pour les francs-maçons c'est le relativisme érigé en dogme c'est-à-dire que d'ailleurs au cours de l'initiation au premier grade on dit au nouveau à l'initié on lui dit aucune vérité n'est indiscutable et aucune croyance n'est à l'abri du doute bon il y a aussi des choses qu'il faudrait dire rapidement ce que je développe un peu dans le troisième livre là c'est que nous sommes pas choqués du tout par les principes maçonniques qui sont liberté égalité fraternité ce sont d'ailleurs des maçons de la deuxième république qui ont choisi cette devise et qui l'ont imposé après la troisième république à la quatrième à la cinquième bon a priori ça paraît bien liberté égalité fraternité on croirait même entendre Jésus parler c'est vrai il nous a dit qu'on était libre même face à Dieu que Dieu nous laissait libre de l'aimer ou de pas l'aimer il nous a dit qu'on était égaux il nous a dit qu'on était frères bon tout ça ça paraît bien mais il faut quand même voir les choses d'un peu plus près c'est à dire que les mots n'ont pas toujours le même sens dans toutes les têtes alors par exemple prenons l'égalité vous voyez bien déjà que d'après ce que je vous ai décrit il n'y a pas d'égalité même entre maçons puisque celui qui est au 33ème grade il sait beaucoup plus de choses que celui qui est compagnon ou qui est apprenti et on ne lui donnera pas cette connaissance s'il ne franchit pas les étapes initiatiques et s'il ne montre pas patte blanche pas seulement les gants blancs mais aussi la patte blanche et donc vous voyez déjà l'égalité alors en plus les francs-maçons prétendent avoir la connaissance avec un grand C et la lumière ils ont reçu la lumière avec un grand L au cours de l'initiation c'est un leurre je peux vous dire que j'ai théoriquement reçu la lumière je l'ai théoriquement donné à des gens que j'ai initiés je n'ai jamais vu de lumière spéciale sauf la lumière des lustres qu'on allume au moment où on enlève le bandeau des yeux du profane qui vient d'être initié mais c'est une prétention assez importante et déjà ça fait aussi que le franc-maçon ne considère pas qu'il est égal à un profane qui lui n'est jamais rentré dans une loge donc pas d'égalité en fait dans la réalité idem pour la fraternité la fraternité joue bien entre francs-maçons ils cèdent d'ailleurs un des principes secondaires c'est la solidarité mais les oeuvres caritatives des francs-maçons sont très réduites et elles se limitent à des oeuvres internes c'est à dire par exemple des oeuvres pour les veuves de francs-maçons ou pour les orphelins de francs-maçons mais à l'extérieur il n'y a pas grand chose il y a quelques oeuvres en Afrique mais en général c'est pour aider des loges maçonniques en Afrique et malheureusement il y en a beaucoup aussi et alors ce qui est terrible c'est que enfin il y a cette différence il y a cette différence donc entre christianisme et francs-maçonnerie c'est ce fameux relativisme qui fait que pour eux il n'y a pas de vérité et ce relativisme métaphysique ou spirituel a des conséquences très graves c'est le relativisme moral c'est à dire que pour eux il n'y a pas de morale définitive je vais vous je n'aime pas faire beaucoup de citations mais je vais vous en citer quand même quelques-unes il y a le sénateur qu'il y avait bien connu enfin il n'est plus sénateur mais il sévit toujours franc-maçon notoire qui veut nous imposer l'euthanasie avant de mourir mais il ferait mieux de se suicider avant ça nous débarrasserait puisqu'il veut tellement que les autres meurent avant la date fatale il devrait faire un geste pour montrer aux autres comment on fait et bah oui c'est vrai quand on est pour l'euthanasie il faut commencer par soi alors ce sénateur qu'il y avait il écrit à un moment donné il n'y a pas de morale universelle à sous-bassement divin la morale étant essentiellement contingente elle évolue elle n'est pas transcendantale ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain Henri Caillavé pire encore le fameux docteur Pierre Simon que j'ai connu puisque j'ai milité avec lui pour la contraception pour l'IVG etc j'étais au planning familial comme lui et co-fondateur du planning familial c'était un collaborateur du regretté Robert Boulin qui était lui-même franc-maçon et qui est mort d'une façon très suspecte comme vous le savez c'est rare de se noyer dans 60 cm d'eau avec un dossier de sécurité sociale sous le bras en plus parce que c'est pas un mode de suicide habituel et voilà ce fameux docteur Simon qui a écrit un livre qui s'appelle De la vie avant toute chose en 1979 alors là je vous demande d'ouvrir bien vos oreilles et vous verrez ce que lui il était grand maître plusieurs fois grand maître de la grande loge de France qui passe pour une loge une obédience modérée centriste si on peut dire spiritualiste il écrit la polémique autour de la loi Veil c'est le choc de deux mondes les solutions que nous fournit la morale traditionnelle entre parenthèses pour nous chrétiennes les solutions que nous fournit la morale traditionnelle ne peuvent plus nous contenter elles reposent sur une sacralisation du principe de vie dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste c'est fétichiste de défendre la vie bon écoutez c'est encore pas mal après la contraception libératoire a fait tomber le mur des fatalités traditionnelles sa disparition ouvre le champ libre où il va falloir installer la nouvelle morale entre parenthèses je n'ai jamais pu voir quelle est cette morale annoncée par la franc-maçonnerie ils annoncent toujours la nouvelle morale mais comme elle est évolutive on va en reparler c'est la notion de liberté que j'ai laissé en suspens tout à l'heure donc nous découvrons alors ça c'est vraiment magnifique nous découvrons ainsi que la nature la vie sont plus que jamais une production humaine la vie perd le caractère d'absolu qu'elle avait dans la genèse le bonheur sera sans Marx ça déocratias et sans Jésus ça c'est dommage le mariage deviendra une communauté une communauté sociale c'est plus une institution c'est une communauté sociale c'est basé sur un contrat une communauté sociale donc le mariage devient un contrat pour ce monsieur son problème le problème du mariage écoutez bien ne pas empiéter sur la vie sexuelle bon bien sûr on se marie puis on va courir le guillido ailleurs ensuite au géniteur succédera l'amant la sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité et allons donc c'est tout le concept lui qui écrit c'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ben oui ça je crois et nous y sommes nous y sommes bon je reprends un mot encore et je m'arrêterai assez rapidement après parce que je ne peux pas tout vous dire la liberté je l'ai laissé en suspens après pour vous lire ça bon tout le monde était pris de liberté et puis Dieu nous a donné la liberté pour qu'on puisse l'aimer librement donc ça c'est très beau il n'y a rien à dire mais le mot liberté ne veut pas dire la même chose dans tous les esprits pour un chrétien qu'est-ce que c'est que la liberté c'est un moyen un instrument pour aller vers le bien et le bien on peut le connaître bon Jésus nous en a donné déjà pas mal d'exemples du bien d'autre part Dieu nous a donné une conscience moi-même lorsque j'étais un vrai païen non baptisé je dois dire que j'avais une conscience il y avait des gestes ou des actes ou même des pensées que je me refusais d'avoir ou de faire notre conscience heureusement déposée dans notre âme par Dieu nous permet de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal et en général quand on a fait mal on s'en rend compte même quand on n'est pas catholique donc la liberté pour le chrétien c'est pour aller vers le bien c'est un moyen pour le franc-maçon c'est un but mais comme c'est un but illimité c'est à dire que lorsqu'on acquiert une nouvelle liberté par exemple je ne sais pas le Pax on va en vouloir une autre tout de suite après c'est l'adoption des enfants par les couples homosexuels et ainsi de suite il n'y a pas de fin et ils ne se rendent pas compte il ne faut pas non plus accuser les francs-maçons de diabolisme ils ne se rendent pas compte qu'ils vont dans le mur qu'à force de demander des libertés on finira par aller dans la catastrophe et nous y sommes bientôt par exemple eux ils veulent aussi la dépénalisation des drogues bon liberté il faut que chacun puisse fumer son shit s'il veut ou autre chose mais c'est des exemples aussi que nous donnons à nos enfants regardez maintenant le nombre de juges qui considèrent que quelques infractions faites par des mineurs sont excusables et qu'il faut quand même être gentil avec les petits quoi bon un de ces jours on va dépénaliser la petite délinquance il y en a tellement donc bon on n'a plus le temps de juger tout ça donc si un gars vous brûle votre voiture ou vous donne un coup dans la rue c'est pas grave il n'y a qu'à dépénaliser et ça c'est un danger que les francs-maçons eux-mêmes ne voient pas parce qu'ils sont tellement aveuglés alors quand je dis qu'il ne faut pas diaboliser je dis aussi que si les maçons n'ont pas signé de pacte satanique ils sont bien les instruments du malin parce que le malin s'en sert il s'en sert pour démolir les sociétés et en particulier les morales naturelles et la morale chrétienne et d'autres morales juives ou musulmanes peu importe il y a quand même des morales qui accompagnent un certain nombre de religions et qui sont estimables mais la volonté d'après ce que je vous ai lu c'est de dire il n'y a pas de morale fixe la morale évolue et si vous lisez la face cachée de l'ONU de Mgr Chouance qui doit être là-bas sur la table vous verrez qu'à l'ONU on en est au même stade parce que c'est infesté de maçons ou de maçons juifs comme le Blain-Hybritz ou de la trilatérale ou de Bill Berger ou tous ces gens-là qui sont des associations secrètes internationales qui fonctionnent exactement comme la maçonnerie et dans laquelle d'ailleurs on retrouve des maçons célèbres genre Fabius qui est à la fois franc-maçon trilatéral Bill Berger etc. enfin c'est des gens qui sont partout et qui manipulent le monde pas seulement la France mais le monde entier et Mgr Chouance qui a écrit donc la face cachée de l'ONU démontre bien que même à l'échelon international maintenant les lois ne sont plus fondées sur des principes moraux intangibles par exemple tu ne tueras point bon c'est une base de toutes les sociétés même primitives le crime est interdit dans les sociétés les plus primitives si on a le droit d'aller tuer les gens de la tribu d'à côté mais à l'intérieur de la tribu c'est interdit c'est fondateur de la société mais dès l'instant où on nous dira qu'on a le droit de tuer son voisin et bien il n'y aura plus de société c'est évident ça sera l'anarchie or on y va et Mgr Chouence démontre très bien et je suis d'accord avec lui puisque je vois ce qui se passe en France c'est que les lois ne sont plus fondées sur la morale par exemple tu ne tueras point mais sur le consensus comme on dit on aime bien employer des mots savants le consensus c'est à dire tout le monde où la majorité serait d'accord par exemple pour dépénaliser les drogues et bien allons-y dépénalisons les drogues mais est-ce qu'on donne une information réelle sur les dangers des drogues pas du tout ceux qui manipulent l'opinion se gardent bien de dire où on va est-ce que vous entendez beaucoup de gens si ça vient un petit peu en ce moment il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de dire les dangers de l'IVG les perturbations affectives et psychologiques des femmes qui ont été amenées à se faire interrompre leur grossesse nous nous en avons vu lorsque nous faisions de l'écoute psycho-spirituelle des femmes et c'était même nous quelques fois qui avons fait l'IVG des femmes qui étaient perturbées depuis 10 ans depuis 15 ans et qui ne se remettaient pas avec un sentiment de culpabilité profond enraciné difficile à déraciner et pour lesquelles il fallait les secours des sacrements de la prière de libération et toutes sortes de choses pour arriver à redonner à cette personne la plénitude de sa vie la plénitude de sa joie et de son dynamisme humain mais ça on nous le dit très peu en milieu officiel on nous raconte des salades on nous dit par exemple il faut accentuer la contraception pour éviter l'IVG mais la contraception existe depuis 1967 enfin elle est légale en France depuis 1967 ça fait quand même un bout de temps et la loi veille depuis 1975 et pourtant il y a toujours 200 à 220 000 interruptions de grossesse par an en France chiffres immuables imperturbables vous avez beau faire des campagnes de prévention de la grossesse si j'ose dire enfin des campagnes pour la contraception ça ne change rien je disais que dans l'immense majorité des cas on peut dire 90 ou 95% des cas l'avortement est provoqué parce que la femme n'a pas les moyens financiers les moyens de logement les moyens d'aide familiale les moyens d'aide sociale et que si on avait des associations qui faisaient vraiment il y en a déjà il y a Agapa il y a Mère de Miséricorde il y a des choses comme ça qui se sont installées depuis heureusement mais si on aidait vraiment ces femmes elles garderaient leur enfant parce que quand une femme s'apprête à subir l'interruption de grossesse quand elle est sur la table d'opération avant qu'on l'endorme elle a un regard de biche qu'on va achever à la chasse moi j'étais une fois à la chasse aux biches j'ai vu le regard de la biche avant qu'on tire la dernière balle et bien le regard d'une femme qui se fait avorter c'est exactement la même chose c'est une femme qui a toujours conscience qu'elle est en train de tuer le fruit de ses entrailles il ne faut pas lui jeter la pierre il faut l'aider mais on n'est pas assez on ne fait pas assez d'aide pour ces femmes et puis en plus les lois françaises sont lamentables puisqu'on n'a même pas le droit de faire mettre en relation une femme qui veut se faire avorter avec une famille qui veut adopter lorsque je faisais des interruptions de grossesse je me suis risqué à faire ça et bien j'ai eu un coup de téléphone du procureur de la république de Rennes qui m'a dit si vous continuez docteur à mettre les futurs avortés avec les couples stériles je vous mets en prison ça ne sera pas long vous allez y aller très très vite bon compris j'ai compris et on a détruit en 25 ans après la loi Veil on a détruit 5 à 6 millions de personnes humaines en France autant que la Shoah c'est quand même incroyable qu'on en soit arrivé au même chiffre et qu'on ne s'en indigne pas d'autre part moi-même j'étais quand je faisais des IVG j'étais totalement dans la contradiction puisque je défendais la liberté d'interrompre une vie précoce soit mais d'une vie humaine totale complète je me permettais de le faire à la demande des femmes bien entendu je ne le faisais pas de mon propre gré mais en même temps vous voyez comme on est drôlement fichu même quand on on est soi-disant un peu intelligent et bien je militais contre la peine de mort en même temps j'étais dans une association contre la peine de mort et je ne voyais pas le ridicule de ma situation et bon je réponds à la dernière d'abord en ce qui concerne le conseil de l'ordre évidemment maintenant j'ai quitté la maçonnerie depuis 1987 et je n'en sais que ce que je lis dans la presse mais je constate une chose en ce qui concerne le conseil de l'ordre c'est que quand il y a eu le débat sur la loi Veil en 1974 le conseil de l'ordre était farouchement contre et évidemment c'était pour moi un adversaire de même que j'étais adversaire du professeur Lejeune avec qui j'ai échangé des propos assez acides dans le monde en particulier on était en discussion en opposition j'ai revu heureusement le professeur Lejeune avant sa mort à un rassemblement à Besançon et il m'a pardonné mes actes antérieurs et mon opposition à son combat qui est magnifique qui était magnifique enfin qui est toujours magnifique puisqu'il y a la fondation Jérôme Lejeune mais je suis surpris maintenant de constater que le conseil de l'ordre ne bouge plus lorsqu'il y a eu la proposition d'extension de la loi Veil en loi Aubry c'est à dire passer de 10 à 12 semaines d'en faire un droit etc de supprimer l'entretien préalable j'ai pas vu de manifestation du conseil de l'ordre et j'en suis surpris c'est que peut-être ils sont noyautés c'est possible parce que vous savez les francs-maçons s'organisent pour noyauter certains organismes progressivement c'est pas tellement compliqué et par contre j'étais satisfait de voir que les plus réticents c'était les vrais professionnels par exemple les gynécologues ont mis en garde contre le danger de passer de 10 semaines à 12 semaines parce que là il faut vraiment écraser le fœtus avec des pins spéciales il faut quelquefois arracher des morceaux je suis désolé de dire ces détails horribles mais il m'est arrivé de faire des interruptions de grossesse soit thérapeutiques soit par erreur de date parce que les femmes aussi quelquefois nous trompaient sur les dates et comme on n'avait pas l'échographie à cette époque là bon c'était il fallait faire un diagnostic qui était relativement fiable c'est un geste épouvantable quand on voit qu'il faut passer à l'écrasement du fœtus et à l'extraction des fragments qu'on voit forcément bon et j'étais content de voir que les gynécologues en place actuellement dans les hôpitaux et dans les cliniques ont dit mais c'est une aberration de vouloir nous faire passer de 10 à 12 semaines parce que nous entrons dans un acte qui devient dangereux pour la femme c'est à dire qu'on peut entraîner par exemple des ruptures utérines des déchirures utérines voire un décès bon bien sûr il y a eu aussi le fameux arrêt perruche qui a déclenché la réaction à nouveau des gynécologues et des échographes mais ça c'était pour des raisons plus d'assurance que d'autres choses c'était pas pour des raisons morales ou éthiques mais c'est tant mieux que les échographes et les gynécologues aient dit mais nous on va plus faire d'échographie alors si on risque de nous accuser d'avoir fait une erreur et puis ensuite de la payer de façon très très lourde alors je passe vite parce que il faut que je vous laisse du temps pour des questions il y aurait d'autres d'autres points où le christianisme et la franc-maçonnerie se séparent en tout cas il y en a un point essentiel c'est d'abord le perfectionnement de l'homme pour le franc-maçon c'est un perfectionnement par soi-même le franc-maçon est un self-made man comme disent les anglais c'est à dire un homme qui se fait lui-même avec un peu l'aide de ses frères comme je vous l'ai raconté tout à l'heure il y a quand même des frères qui vous aident à progresser dans la société mais enfin c'est vrai que la franc-maçonnerie impose aux francs-maçons de se perfectionner de se cultiver de s'instruire etc c'est pas douteux mais il n'est pas interdit non plus pour un catholique de se cultiver de s'instruire et de se perfectionner c'est pas défendu mais par contre l'objectif n'est pas le même c'est à dire que là aussi le franc-maçon veut aller toujours plus loin dans sa connaissance dans sa maîtrise de soi-même et de son environnement et que par contre il est vivement recommandé aux chrétiens de faire preuve d'humilité et de se confier à la providence et à l'intervention de Dieu chaque fois que nous sommes incapables de nous en sortir tout seul et c'est pas rare bon autrement un mot sur le mot hédonisme là donc que j'ai évoqué à propos de ce troisième livre l'hédonisme c'est une philosophie qui a été mise au point par un disciple de Platon donc je crois quatre siècles avant Jésus-Christ et pour lui le but de la vie c'était de se faire plaisir pour remarquer c'était pas désagréable mais il mettait le plaisir avant tout il pensait que c'était la motivation principale de l'être humain et ça il n'avait peut-être pas tout à fait tort saint Thomas d'Aquin appelle ça la concupiscence vous le connaissez ce mot là bon on a envie de se faire plaisir c'est évident mais le franc-maçon est hédoniste c'est à dire qu'il veut se faire plaisir en général après les réunions intellectuelles on fait un bon gueuleton et on boit quelquefois plus qu'il ne faudrait ça s'appelle les agapes et puis bon les francs-maçons se permettent d'avoir une vie très libre aussi bien dans le couple qu'en dehors du couple et ils encouragent toutes sortes de comportement comme le divorce ils ont soutenu les lois sur le divorce sur la contraception sur l'IVG sur le PAX maintenant ça va être sur les drogues ça va être sur l'euthanasie vous voyez il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir et je pense que c'est une dégénérescence ou une décadence de nos sociétés qui est très très importante enfin il faut savoir que les francs-maçons prônent l'universalisme actuellement on nous parle du mondialisme mais c'est un sous-produit ou c'est un autre nom les maçons depuis 150 ans ou plus 200 ans parlent de l'universalisme c'est à dire entre autres du gouvernement mondial qu'ils appellent de leur vœu et bien entendu avec les mêmes lois que vous connaissez c'est à dire des lois très libérales qui permettent à l'homme de faire ce qui lui fait plaisir et surtout à ceux qui sont très cultivés très intelligents très débrouillards comme sont les élites maçonniques qui évidemment s'en sortent très bien dans notre société le danger existe bien entendu d'autant plus que quand j'étais franc-maçon encore en 1978 il y avait à peu près autant de députés et de sénateurs franc-maçons à droite comme à gauche il y avait quand même 100 députés et sénateurs à RPR ou 115 exactement qui étaient qui étaient franc-maçons à RPR donc vous dites à droite ça valait mieux pour les problèmes de société c'est pas mieux c'est à dire que si vous voulez ils se mettent bien en opposition quand il s'agit des problèmes sociaux est-ce qu'on doit donner des avantages comme dit Arlette aux travailleurs bon ça alors là ils se divisent puisque la droite est avec le patronat et puis la gauche plutôt avec les salariés ou les employés mais quand il s'agit des problèmes de société ils se rejoignent justement parce que souvent ils sont maçons alors comme ça c'est leur philosophie commune ils vont voter pour le divorce maintenant sans faute vous pouvez répudier votre épouse maintenant du jour au lendemain genre je veux plus allez hop dégage je veux plus de voir vous commettez pas de faute vous la mettez dehors et puis c'est fini c'est quand même épouvantable on en revient aux mœurs primitives on revient à l'ancien testament et encore les juifs donnaient un comment un contrat à leur épouse et ils n'avaient pas le droit de répudier sans raison et bien on revient à ça et alors tout ce qui est fait de société et bien là il se retrouve tout ce qui est contraception divorce avortement euthanasie et là ça ne mange pas de pain si vous voulez parce que ça ne leur enlève pas des lecteurs puisque beaucoup de gens vont dans ce sens là en disant bah oui il faut quand même libéraliser les mœurs mais à force de les libéraliser je ne sais pas où on va s'arrêter quand on voit qu'actuellement il y a une recrudescence incroyable de la violence sexuelle que ça soit sur les enfants ou sur les femmes ça va bientôt venir sur les hommes d'ailleurs un de ces jours on va voir des hommes violés par les femmes ça doit arriver ça devrait arriver par un groupe de femmes qui et bien quand on voit cette violence sexuelle alors que depuis 30 ans on nous donne de la liberté sexuelle c'est à dire que un homme normal ou une femme normale entre guillemets parce que attention j'attaque personne surtout pas les hommes homosexuels autrement j'irais au tribunal pour avoir dit du mal de ces gens là ah oui ça maintenant vous n'avez plus le droit de dire du mal d'un homosexuel faites attention non non mais c'est vrai c'est pas des blagues il y a un délit spécial pour bon mais un homme normal enfin entre guillemets aucun n'est normal parfaitement nous avons tous des blessures on est tous pêcheurs etc mais bon quelqu'un qui a un comportement normal un homme ou une femme il a quand même pas de mal à trouver un partenaire sexuel ou alors il est vraiment manchot et encore même les manchots il y arrive alors pourquoi faut-il que des hommes s'attaquent avec violence jusqu'à les tuer avec des femmes après les avoir violées ou s'attaquent à des enfants hédonisme je veux me faire plaisir et l'autre n'est pas une personne c'est un objet je me sers d'un objet comme j'aurai des relations avec mon chien ou ma chèvre ou n'importe qui c'est pas plus haut que ça et ça c'est dû à toute cette imprégnation de notre société par l'idée que dans ce domaine là on peut faire ce qu'on veut qu'il n'y a pas à critiquer que chacun est libre qu'il faut se faire plaisir mais si on se faisait plaisir encore dans un couple je ne suis pas contre et actuellement on chosifie on instrumentalise les autres et donc on les viole quand on a envie on les prend de force et pour pas qu'ils parlent on les tue c'est pas plus compliqué que ça mais tout ça c'est la résultante quand même d'une évolution des idées encouragée par la gauche et par les francs-maçons et par ceux de droite qui sont francs-maçons je ne sais pas si Jospin est francs-maçons mais il est entouré de francs-maçons comme Mitran on n'était pas francs-maçons mais il était il était bien gardé quand il est arrivé en 81 je crois qu'il avait 10 ou 12 ministres qui étaient francs-maçons Jospin j'ai jamais eu la preuve et il n'a pas été cité comme francs-maçons dans la presse moi en général je me réfère à un certain nombre de journaux pour regarder un petit peu les noms mais en tout cas par exemple Martine Aubry qui est présentée comme étant son bras droit et comme son futur premier ministre elle, elle en fait partie et elle fait partie même du réseau Voltaire qui est encore pire si je puis dire puisque c'est Thierry Messant et c'est vraiment des gens qui sont acharnés à tel point même que Thierry Messant a été exclu un an de la franc-maçonnerie à cause de ses excès de langage donc vraiment pour être viré de la franc-maçonnerie il faut tuer père et mère bon donc là il y a effectivement sûrement un danger maçonnique bon de l'autre côté il y a un livre qui est sorti récemment Les Frères Invisibles de Ghislaine Otenheimer et elle prétend elle, journaliste très bien informée puisqu'elle travaille uniquement sur ce sujet-là depuis longtemps elle prétend que Jacques Chirac fait partie de la loge Alpina en Suisse bon et puis je ne voudrais pas être trop pessimiste et terminer sur une note optimiste donc les francs-maçons ne sont pas si nombreux qu'on le croit en France il y en a 140 000 j'ai appris récemment que 70% des français étaient baptisés donc en principe chrétiens 70% ça fait un paquet ça doit faire pas loin de 50 millions donc vous voyez les deux chiffres bien entendu il n'y a malheureusement pas beaucoup de chrétiens pratiquants et fervents puisqu'il paraît qu'il n'y a que 8% des catholiques qui se disent catholiques qui vont à la messe tous les dimanche mais il n'empêche que si même les 8% se mobilisaient chaque fois qu'il le faut il y aurait un recul de la franc-maçonnerie parce qu'ils ne sont pas si courageux que ça je ne connais pas de martyr de la franc-maçonnerie il y a eu des francs-maçons qui ont été déportés contre leur gré je le regrette par les allemands parce que les fascistes n'aimaient pas la notion de liberté vous comprenez bien pourquoi les SS envoyaient les francs-maçons comme d'autres d'ailleurs comme des prêtres catholiques ou comme des juifs dans les fours crématoires mais ce n'était pas au nom de leur idéologie que ces francs-maçons ont été martyrisés ou tués par contre on connaît beaucoup de martyrs chrétiens et ça c'est parce que l'Esprit Saint nous donne la force à un moment donné d'aller jusqu'à la mort pour défendre notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous et bien je crois qu'il faut se mobiliser il ne faut pas avoir peur jamais avoir peur ni d'ailleurs dans le domaine des superstitions et tout ça et même du diable il ne faut pas avoir peur c'est Jésus-Christ qui est vainqueur d'avance donc ne vivons pas dans la superstition ne vivons pas dans la peur ne vivons pas dans la peur des francs-maçons nous recevons des dossiers et nous écrivons aux députés aux sénataires en leur disant qu'est-ce que vous comptez faire s'il y a une loi sur l'euthanasie ou s'il y a une loi sur tel ou tel sujet il faut les interpeller et puis ils ont la trouille parce qu'ils ont peur de ne pas être élus il faut vous rendre compte actuellement que les hommes politiques sont des professionnels quand j'étais jeune un avocat un artisan un médecin pouvait devenir député ou sénateur maintenant c'est fini il faut sortir de Sciences Po de l'école nationale d'administration et il faut faire carrière d'un bout à l'autre et si vous arrêtez moi je sais bien puisque j'ai bien connu Edmond Hervé qui était assistant à la fac de droit quand j'étais chirurgien mais il n'avait qu'une peur c'est de ne pas être élu quelque part parce qu'il serait revenu assistant à la fac de droit avec 8000 francs par mois et il avait la trouille mais la trouille alors il faut leur foutre la trouille en leur disant qu'est-ce que vous pensez de tel et tel sujet et puis s'ils ne vous répondent pas vous ne votez pas pour eux votez pour un autre alors les rosicruciens et les francs-maçons alors la différence entre les deux les deux ordres c'est que si vous voulez l'activité maçonnique est plutôt intellectuelle en plus il n'y a pas d'enseignement obligatoire il n'y a pas un livre il n'y a pas un catéchisme on se forme par imprégnation c'est d'ailleurs tout aussi efficace par discussion commune au cours des réunions de loge et puis il y a eu des francs-maçons qui ont écrit des livres évidemment sur les symboles sur les rituels quelquefois ma maison dévoilait des secrets alors qu'il n'y a pas le droit mais enfin dans des livres vous pouvez trouver les rituels maçonniques presque complets même les hauts grades on trouve les rituels d'initiation des hauts grades on se demande comment ça a pu se produire enfin c'est comme ça bon et le but de la maçonnerie c'est plutôt de modifier la société de faire progresser l'homme dans la société mais l'homme extérieur si vous voulez tandis que les rosicruciens ont une prétention eux à faire grandir l'homme mystique le surnaturel mais par des techniques le chrétien il accepte la grâce il accepte les dons et les charismes du Saint-Esprit mais il ne les fabrique pas il ne les recherche pas il n'y a pas de technique pour avoir un charisme quelconque ça vient parce que Dieu veut bien nous le donner et puis si on ne l'a pas on ne l'a pas et puis ce n'est pas grave parce que d'autres l'ont et que nous sommes complémentaires donc s'il y a un charisme je ne sais pas moi de chanter en langue ou un charisme de connaissance il va aider les chrétiens qui sont autour de lui et ce n'est pas pour lui qu'il va avoir ce don ou ce charisme par contre le rosicrucien par des techniques volontaires et volontaristes essaye d'acquérir des pouvoirs des pouvoirs c'est à dire par exemple le pouvoir d'influencer la pensée d'un autre le pouvoir de voir dans l'invisible le pouvoir je dis bien donc il y a des techniques par exemple on passe des heures devant un miroir pour voir ce qu'il y a derrière le miroir et c'est vrai qu'au bout d'un moment on voit des choses mais est-ce réalité est-ce hallucination ça reste à démontrer et puis dans la franc-maçonnerie si vous voulez on est rationaliste on est contre tout ce qui est surnaturel un franc-maçon même des loges spiritualistes il ne reconnait pas les apparitions de Lourdes ou les messages de la Vierge à Medjugorje ou ailleurs pas question pour lui si Dieu il y a il est hors de notre monde il est créateur à la limite mais après il ne s'occupe plus du fonctionnement chacun se débrouille comme le Dieu horloger de Voltaire les rosicruciens eux ils ne parlent pas de Dieu ils parlent du cosmique alors le cosmique c'est tout est Dieu c'est du panthéisme c'est-à-dire que tout est Dieu même la table même machin Dieu étant tout Dieu est partout Dieu est éthique partout mais on ne le nomme jamais Dieu on dit le cosmique et puis alors que dans la franc-maçonnerie on ne se préoccupe pas du salut des âmes dans le chez les rosicruciens on vous parle très vite de réincarnation alors de karma vous avez fait telle et telle faute dans votre vie donc il va falloir revenir parce qu'il faut payer et à la fin du compte un petit peu comme dans l'hindouisme si vraiment vous êtes votre compte est à zéro vous allez passer pour les hindous c'est dans le nirvana mais enfin bon c'est pas précisé chez les rosicruciens mais là les réincarnations sont innombrables donc c'est jamais fini comme on fait toujours des bêtises au cours de notre vie humaine il est inévitable qu'on en reprenne pour un tour et c'est pas très gai bon les rosicruciens sont très influents en Afrique alors il y a une différence aussi si vous voulez c'est que chez les francs-maçons on recrute plutôt je dirais entre guillemets le genre intellectuel ou en tout cas des gens qui ont des responsabilités dans la société qui sont obligés de bon de manier la réalité de se confronter à la réalité dans leur profession etc tandis que chez les rosicruciens on trouve plutôt des gens évaporés des gens un peu rêveurs qui essayent d'échapper à la réalité en concevant un monde surnaturel qui aurait l'importance qui aurait plus d'importance que la réalité et on trouve des gens qui sont un peu intoxiqués en plus il y a des enseignements par monographie tous les mois vous recevez quatre petits fascicules qu'il faut vraiment apprendre comme un catéchisme et quand il y a des réunions de loge puisque ça s'appelle loge aussi il n'y a que le maître de loge qui est la parole et il dispense un enseignement alors que dans une loge maçonnique il y a des échanges c'est à dire qu'on a le droit de s'adresser qu'au maître mais il y a des sortes de discussions de sortes de forums on appellerait ça maintenant des forums tandis que chez les rosicruciens il n'y a pas de forum vous devez admettre ce que le maître de loge vous dit si bien qu'il y a une intoxication à la fois intellectuelle et psychologique qui est évidente et il y a des accidents que je n'ai pas vu dans la franc-maçonnerie il y a des gens qui ont des liens occultes des oppressions malignes et même des possessions lors de certains rituels rosicruciens parce que justement ce sont des gens qui sont un peu naïfs et qui s'abandonnent aux forces occultes et les forces occultes il ne faut pas s'y abandonner Abba père infiniment bon tu connais le secret des cœurs et des loges tu sais que beaucoup de francs-maçons égarés par une philosophie trompeuse recherchent de vaines vérités que l'esprit saint l'esprit de vérité investissent leur esprit et leur cœur et leur révèle la vérité première et ultime l'alpha et l'oméga ton fils Jésus le Christ sa vie son enseignement et la bonne nouvelle de ton amour Amen Sous-titrage ST' 501